Alors déjà à la trêve on a profité pour récupérer un petit peu, on a fait deux coupures qui étaient nécessaires pour le groupe parce qu'on avait beaucoup beaucoup travaillé, on avait commencé donc comme vous le savez la préparation un petit peu plus tôt ça nous a pris de l'énergie au niveau de la coupe d'Europe, c'est normal mais il fallait finir le travail parce qu'on ne pouvait pas terminer sur une fausse note et puis faire six matchs et le sixième échouait au bout donc on a réussi à se qualifier, ça c'est une très très bonne chose on a perdu quelques points au passage en championnat qu'il va falloir récupérer donc voilà c'est un petit peu le projet du match à venir, c'est à dire de prendre les trois points absolument il n'y a pas de problème, je le connais très très bien, j'ai travaillé avec lui donc il n'y a aucun souci il faut une petite, les premiers jours que ce soit avec n'importe quel entraîneur, c'est n'importe quelle personne avec qui on travaille il faut du temps, il faut de l'adaptation, là ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on se connaît bien je connais bien Patrick Colter, je connais bien Ricardo et eux me connaissent donc ça va aller vite mais il y a toujours une petite mise en route qui demande un peu de temps c'est quelqu'un qui base son équipe sur une défense très très solide et moi je sais que je partage les mêmes points de vue, on n'est pas différents là-dessus on ne peut pas construire quelque chose sur une défense qui ne tient pas la route c'est très compliqué, donc lui il a ses bases là, il a ses principes là et il s'y tient quoi et il faut que ce soit vraiment des gens concernés, des joueurs très très disciplinés et ça correspond tout à fait à ce que moi je pense aussi on ne peut pas construire quelque chose si derrière ça ne tient pas la route, on ne peut pas même si on a du talent devant, à un moment donné on va se rattraper par ça donc il faut vraiment, c'est comme une maison, on construit les maisons, on fait les fondations on met les murs et tout ça et on procède par ordre une équipe c'est pareil, donc il faut vraiment avoir une base solide ce qui ne veut pas dire qu'on est défensif, ça n'a rien à voir avec ça mais il faut une base solide et puis là on peut se permettre des choses devant qu'on ne peut peut-être pas se permettre si on n'a pas une base défensive très très costaud c'est quelqu'un que j'avais rencontré, que j'avais régulièrement au téléphone parce que c'est un ami, c'est un collègue de travail, un ami et je l'avais rencontré quand j'étais avec l'équipe de France au Brésil plusieurs fois je l'avais au téléphone régulièrement, très très souvent et non non, il a toujours ce côté un petit peu de temps en temps piquant il sort des petits mots qui sont justes et qui interpellent il l'a fait déjà en arrivant au club devant les joueurs il l'a déjà fait, c'est quelque chose que j'avais perdu moi parce que j'avais pu ce repère là par rapport aux joueurs parce qu'on n'était plus ensemble avec une équipe et la première intervention ça a été ça il met le doigt juste où ça peut faire mal et c'est bien, c'est marrant, c'est son humour un petit peu mais c'est quelqu'un de très sérieux, il veut quelque chose du travail soigné on n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus